Je veux lire dans Sophonie, Sophonie au chapitre 3, ça va en même temps être un exercice, pour faire tourner les pages de la Bible, on n'a pas l'habitude de lire Sophonie. Sophonie chapitre 3, verset 17, et je pense qu'au moins ce verset là, Sophonie 3, verset 17, va être enregistré en nous, Sophonie 3, verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi les transports d'allégresse. Je veux lire, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi les transports d'allégresse. Vous savez, quand un enfant est sûr qu'il ait l'amour de ses parents, de ses frères, de ses soeurs, surtout les petits, les derniers, ils sont bien, ils se sentent bien et ils sont dans une position où ils se reposent vraiment sur les parents, sur les frères et soeurs, parce qu'ils savent qu'ils sont aimés, qu'ils sont désirés, voilà, c'est des enfants qui grandissent bien, mais bon, après il faut faire attention à devenir un enfant gâté, mais c'est des enfants qui se sentent bien et qui sont portés par les autres. Et par contre, un enfant qui pense qu'il n'est pas aimé, qu'il n'est pas aimé, mais qui pense qu'il doit conquérir l'amour des parents ou des autres, il n'a pas le bonheur total, il est tendu quand il fait des choses et cette tension, cette pression, ça peut se ressentir aussi s'il est à l'école. Et souvent d'ailleurs, les responsables de l'école font une enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe à la maison quand il voit que l'enfant ne se comporte pas bien, il y a des soucis, l'enfant se taire, s'isole, au fond, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe à la maison ? Ça peut être justement qu'il a des parents qui le rejettent, ou bien, ou des parents qui le mettent toujours sous pression, tu n'as pas fait suffisamment bien, et ça crée une sorte de tension, de pression qui enlève le bonheur. On veut, partout, on veut briller, bien faire pour se faire accepter. Et un des grands problèmes qu'on retrouve dans le christianisme, c'est que nous ne sommes pas suffisamment conscients de ce que, du niveau d'amour de Dieu pour nous. On n'est pas suffisamment conscients de ce qui est écrit là. Il est écrit, « Il fera de toi sa plus grande joie ». C'est ça le titre de mon partage. Il fera de toi sa plus grande joie. Nous sommes habitués au fait que Dieu est pour nous quelque chose d'extraordinaire, de beau, de grand, de merveilleux. Mais on n'est pas habitué au fait que lui aussi nous voit comme ça. C'est ça, c'est quelque chose. Donc, nous, nous voyons Dieu en extraordinaire, tout puissant. D'ailleurs, on prêche ça. Vous voyez comment il est Dieu, tout puissant, bon, amour. Mais le problème qui doit être résolu, c'est que lui aussi, quand il nous regarde, il aime ce qu'il voit. Ça, c'est ce qu'on doit comprendre aussi, si nous voulons être équilibrés dans notre fonctionnement. Si on ne réalise pas à quel point nous sommes la joie de Dieu, sans être parfait, sans être parfait. Bien aimé, quand Gédéon, Dieu l'appelle vaillant, héros, il n'est pas parfait, d'ailleurs, lui-même il dit qu'il n'est pas parfait, pourquoi il l'appelle vaillant, héros? Il dit lui-même, il dit, mais je suis faible, pourquoi tu m'appelles vaillant, héros? Donc, quand Dieu dit, David est l'homme selon son cœur, David n'est pas parfait. Nous savons ce que nous, on lui a toujours reproché. Ce qui se passait avec Bathsheba et parfois aussi son comportement laxiste vis-à-vis de certains de ses enfants. Donc, David n'était pas parfait. Quand Dieu appelle Abraham, son ami, Abraham n'était pas parfait, puisque l'apôtre Paul dit, mais Abraham n'était pas un homme bon, puisque il a eu, que tu règnes, autre femme encore, donc Paul veut dire par là que Abraham n'était pas parfait. Quand il dit qu'il n'est peut-être pas un homme bon, c'est dans le sens qu'il n'était pas parfait. Mais, c'était quelqu'un qui avait choisi Dieu, qui avait foi en Dieu. Et ça, pour Dieu, c'est important qu'on l'ait choisi comme Dieu, qu'on se soit incliné devant lui, qu'on ait foi en lui, pour lui c'est important. Et quand il nous observe, il aime. C'est comme quand nous, on l'observe. On aime, on trouve qu'il est tout poussant, bienveilleux. Lui aussi, quand il nous observe, il est content. Il peut dire, il a été l'âge, regarde celui-là. Vous ne vous souvenez pas que Dieu a parlé à Job, à plutôt à Satan. Mais regarde Job. Nous savons que Job n'était pas parfait parce qu'à un moment, il y a eu des luttes dans son cœur. Mais, comment Dieu le voyait ? Comme un bijou. Et il y a nos aînés, vous savez, vous connaissez la parabole où on dit que quelqu'un a trouvé une perle, la plus belle perle, qu'est-ce qu'il fait ? Il vend tout ce qu'il a pour acheter la perle. Et l'interprétation la plus simple. C'est que cette perle-là, c'est le Seigneur. Donc, quand quelqu'un l'a trouvé, il est prêt à tout vendre pour garder le Seigneur. Mais il y a nos aînés, certains de nos aînés, qui n'ont pas cette interprétation-là que nous, nous avons simplement, de dire, tiens, c'est vrai, dans ma vie, la perle que moi j'ai trouvé, c'est le Seigneur. Et c'est ce qu'on a toujours pensé. Mais il y a nos aînés, certains de nos aînés qui disent, non, la perle, c'est nous. Et moi, j'ai du mal avec cette interprétation, parce que je dis, moi, je ne suis pas une perle. Je suis un parfait. Comment Dieu peut me voir comme une perle ? Mais, quand j'ai dit, vous savez, souvent, il y a des choses que les gens comprennent à 70 ans, 80 ans, quand l'orgueil humain est parti, les logiques humaines baissent, et des gens qui ont persévéré dans le Seigneur, il y a des choses qu'ils comprennent à 85 ans, 90 ans, que nous, tant qu'on a une certaine force, on a du mal à céder et comprendre comme ça, comme ça. Il y a ces deux interprétations qui sont là. Et quand je préparais cette exhortation, j'ai fini par accepter leur interprétation qui dit que c'est nous la perle. Parce que, au fait, quand je lis, on dit, il fera de toi sa plus grande joie. Je me dis que, oui, ces gens-là, certains, ont atteint un niveau de proximité avec Dieu, qui fait qu'ils ont vu cette parole-là, vraiment, l'histoire de la perle, comme ils ont vu. Et peut-être que nous, on a encore une marche à faire, un trajet à faire pour voir certaines choses. Et j'avais, moi, mon interprétation, c'était que c'est Jésus qui est le perle. Je l'ai trouvé, ainsi de suite. Mais nos aînés nous disent, la perle, c'est nous. Alors, et c'est aujourd'hui que je suis d'accord avec eux, par révélation, non pas par sensation humaine. Par sensation humaine, j'ai toujours du mal. Ils me disent, moi, je ne peux pas être une perle. Mais, la vérité, c'est la vérité. Dieu dit, il fera de toi sa plus grande joie. Finalement, je les rejoins quand ils disent que cette perle-là, c'est Dieu qui nous a trouvés, qui a trouvé chaque chrétien. Pour Dieu, chaque chrétien est une perle. Mais je me dis, mais c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire que moi, je sois considéré comme une perle par Dieu. Ça change tout. Donc, je suis dans une position où, ça veut dire, quand on a une perle, on met ça dans un écrin. Pas n'importe quel écrin. Un écrin bien protégé, bien, qui coûte aussi cher, parce que c'est en fonction de la chose qu'on met dedans. Je ne veux pas mettre, donc, un médaillon en or plaqué. Je ne veux pas mettre ça. Dans un écrin qui coûte très cher, c'est un or plaqué. Mais quand c'est du vrai or, quand c'est la vraie perle, c'est le vrai diamant, l'écrin correspond. Vous savez, c'est des écrins veloutaires, velours, qui coûtent très cher, parce que la perle a de la valeur. Et aujourd'hui, quand je lis Sophonie 3.17, je me dis, ces vieux-là, ils ont raison. Ces aînés-là, ils ont raison. Pour Dieu, nous sommes une perle. Mais ça change tout. Ça change tout. Tu te dis, mais pourquoi non, je m'embête ? Pour ceci, pour cela. Puisque je suis une perle pour Dieu, certainement, il a plein de projets pour moi, certainement, il m'a mis dans un écrin, certainement, il veille sur moi, parce que je suis une perle pour lui. Mais bien aimé, ça change tout. C'est ça, mon exotation. Nous lisons, Luc 10.38, à Cameroun. Je finis rapidement le 17. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports dans l'égresse. Donc, Dieu est transporté dans l'égresse à cause de moi, à cause de moi. C'est extraordinaire. Qui suis-je ? C'est tout simplement parce que j'ai cru en lui. Tu as cru en Dieu. Tu n'es pas militaire pour lui. Il fera de toi sa plus grande joie. Sa plus grande joie. Nous sommes sa plus grande joie. Et on peut comprendre ce qu'il a dit concernant Job. On peut comprendre ce qu'il a dit concernant David. On peut comprendre ce qu'il dit par rapport à Abraham. Mon ami Abraham, ferais-je quelque chose sans lui dire ? Ou imaginez, au niveau où il met Abraham. Est-ce que je peux faire quelque chose sans dire à mon ami en temps ? Non. C'est, 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 c'est. Ce verset-là est vrai. Il fera de toi sa plus grande joie. Quand on pense à ce qu'il dit à Gédéon, il dit, mais c'est extraordinaire. Il y en a un autre passage, il dit, mais même si Samuel, Daniel me disait telle chose, je ne changerai pas. Donc, ça veut dire que Samuel et Daniel sont qui pour lui ? Au point que, si eux, ils parlent, ils écoutent, quoi. Mais, Sophanie 3, 17, c'est vraiment vrai. On a du mal à croire ça. Mais c'est vrai. Puisque ce n'est pas moi qui le dit, c'est lui-même qui dit, il fera de chacun de nous sa plus grande joie. Mais là, ça change tout. Ça change tout. Ça crée une telle paix, une telle assurance. Parce que tu sais que tu es comme une perle pour Dieu. Tu as une très grande valeur. Moi, je vois comment, j'ai commencé à parler des enfants. Quand un enfant sait que son père ou sa mère l'aime beaucoup, il a de l'assurance. C'est un enfant qui n'a pas peur de ses autres frères et soeurs. Parce qu'il sait que papa va intervenir, maman va intervenir. Il acquiert de l'assurance. Il est fort. Mais un enfant qui doute de ça, de l'amour de ses parents, il n'a pas d'assurance. Il est tout le temps en colère. Parce qu'il sait que, même s'il a raison, on va dire qu'il a tort. Alors, il se met déjà en colère à l'avance. Il est en trouble. Il n'est pas bien. Mais celui qui sait que ses parents l'aiment fortement, vont le défendre. Il est différent. Et quand on sait qu'on est comme une perle pour Dieu, ça change tout. Vous savez, quand je lis la parole, j'ai l'impression que c'est... Chaque jour, je me convertis en quelque sorte. C'est-à-dire que j'accède à quelque chose que je ne savais pas avant, que je ne pouvais pas... C'est comme si on touchait. Avant, on lisait. Maintenant, on touche. Il fera de toi sa plus grande joie. Il aura des transports dans l'église. Et c'est qui qui parle ? C'est Dieu qui parle. Je dis, mais encore que ce soit un homme qui parle, ça peut se comprendre. Encore que ce soit peut-être un ange qui parle, ça peut se comprendre. Mais le Dieu Tout-Puissant qui est infini dans sa grandeur, quel intérêt il va trouver à avoir des transports dans l'église pour moi ? Bien aimé, ça c'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour n'a pas d'explication. Ça n'a pas d'explication. C'est comme ça. Et s'il y en a peut-être, on l'aura plus tard. Mais l'amour n'a pas. Dieu nous aime. Tout simplement. Et surtout quand Jésus est dans toi, il voit son Fils dedans. Il a dit, celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc, quand il voit son Fils dans toi, comprenez l'état dans lequel il est pour toi. Et ce verset se justifie. Il aura des transports dans l'église. Il fera de toi sa plus grande joie. Nous lisons Marc et Luc 10, 38 à 42. Quand Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étend assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne pâle qui ne lui sera point ôtée. » Voilà, voilà notre état habituel. C'est l'état de Marthe. « Ah, mais le Seigneur est là. Je dois bien prier de telle manière. Mais le Seigneur est là. Est-ce que je me suis préparé dans la sanctification ? Mais le Seigneur est là. Est-ce que telle chose est bien fait ? » Voilà, c'est ça notre état. On se dit, « Ah, je ne suis pas suffisamment bien pour le Seigneur. J'ai commis telle erreur. Je n'ai pas bien fait les choses par rapport à mon appel. » On commence à réfléchir à toutes sortes de choses alors que Marie se sent privilégiée d'être l'amie du Seigneur. Donc, elle est là. Elle profite de cette amitié-là. Malheureusement, nous avons perdu cet esprit de grâce qui devrait nous faire réaliser que nous sommes la perle de Dieu. « Si on est la perle, nous laissons Dieu s'occuper de nous. » Et Marie était là, laissant Jésus s'occuper d'elle, lui parler, lui expliquer les choses. Mais Marthe voulait prouver à Jésus qu'elle était une bonne amie à lui, qu'elle était sensible à ses besoins, qu'elle voulait faire sa volonté. Et nous, on veut prouver au Seigneur. « Ah, moi, je veux faire ta volonté. J'ai été dans tel endroit à prier. J'ai fait ceci. » Donc, on veut prouver, mais le Seigneur veut d'abord que nous réalisions que nous sommes sa plus grande jour. C'est-à-dire que, tel que Marthe voyait le Seigneur, avec, vous savez, si on pouvait regarder les yeux de Marthe, on verrait quelqu'un débrouille en voyant que le Seigneur est là, c'est le Seigneur qui est là. Mais le Seigneur aussi la même chose. Quand il voit Marie, il voit sa plus grande joie. Quand il voit Marthe, il voit sa plus grande joie. Quand il te regarde, il est content. Voilà. Je ne peux même pas expliquer ces choses qu'on ressent. C'est comment le Seigneur aime chaque chrétien. Et c'est écrit dans l'Épitre de Jacques, Dieu aime à la jalousie l'esprit qu'il a en nous. Son esprit qu'il a mis en nous, il aime ça à la jalousie. Donc, tout notre être est aimé par Dieu. Et donc, de la même manière que nous, nous sommes émerveillés de dire, mais Jésus est là, lui aussi il est émerveillé. De voir que tu es là. Pensez ça, c'est extraordinaire. Ça enlève toute forme de pression sur nous. Parce qu'on est aimé. Quand on se sent aimé, ça enlève la pression. Mais quand on veut obtenir l'amour, là, ça met la pression. Est-ce que j'ai bien mis, est-ce que mes paroles étaient poétiques dans ma prière? Ah, mais ce n'était pas une longue prière. Ah, ça tenait la pression. Ah, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais quand on se sent aimé, la pression s'enlève. Marie se sentait aimée. Il n'y avait pas de pression. Il était dans l'amour de Dieu. Mais Marthe voulait faire du donnant-donnant. je donne à Dieu pour qu'il m'aime beaucoup, pour qu'il voit bien que je l'aime. Jésus dit, Marthe, ce n'est pas comme ça. Et ça rejoint ce que notre frère j'en disait dans 1 Jean 4, 19, nous, si nous l'aimons, ce n'est pas ce qu'il nous a aimés. Le premier, bien aimé, je suis à 100% d'accord, je prêche ça, il faut qu'on donne notre vie à 100%. Je l'ai même dit encore ce matin, tant qu'on a une minute encore pour servir Dieu, il faut travailler. Mais si nous ne commençons pas par être la paire du Seigneur, on va s'épuiser, on va se mettre toutes sortes de pressions, on va se critiquer soi-même, on va critiquer les autres. Alors que si on réalise qu'on est une paire pour Dieu, on va savoir qu'il y a tout un projet pour nous. On va savoir qu'il y a toute une gloire préparée pour nous. Un petit exemple. Quand un enfant veut naître dans notre, je parle ici à l'Occident, une femme est enceinte à 7 mois, quand on a certains moyens, sa chambre est faite, la chambre du début, mieux même que nos chambres. Il ne connaît même pas quoi les couleurs. C'est une fille, on met déjà le couleur rose dans la chambre. Aujourd'hui, il y a des poussettes 4x4, donc tout ça, parce que c'est une perle. Mais le bébé n'a rien. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous prouver ? On ne l'a même pas vu, peut-être qu'il va sortir un peu, peut-être, pas très beau, mais le simple fait que ce soit une perle, on ne l'a même pas vu. Tout est déjà préparé. Il y a tout un projet. Il y a des parents qui mettent, tu sais, de côté, aux États-Unis, quand un enfant est, quand on se met de côté pour l'université, parce qu'il y a l'université payante là-bas, on commence à mettre de côté pour l'université. Il y a tout un projet. bien aimé. Aujourd'hui, je suis dans la joie de parler de ce que je parle parce que moi-même, ça m'enlève toute une pression. Je me dis, mais c'est ce qu'on est vraiment ? Mais oui, c'est ça. Il y a tout un projet, tu es une peur. Tu crées des transports dans l'église pour Dieu. Il n'y a plus de pression. On n'a qu'à se laisser porter par lui, nous emmener où il veut. C'est tout. Plus de pression puisque je suis son projet, je suis sa père. C'est extraordinaire. Un enfant qui naît comme ça, il n'a rien fait. Il ne connaît même pas l'anglais, il ne connaît pas les maths, il ne connaît rien. Il va être sérieux à l'école. Mais voilà toute une chambre qui est préparée pour vivre. Le meuble nouveau. Il y a même des choses qu'on va changer dans la maison qui ne concerne pas l'air. On renouvelle un peu plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a un bébé qui arrive ? Maintenant, il y a une magie. Maintenant, comparons avec l'amour de Dieu. Si c'était nous, Dieu. Et on amène un enfant qui naît de nouveau parce que nous, c'est ce qu'on est. quand on croit en Christ, on devient des bébés. On naît de nouveau. Maintenant, imaginons que c'est Dieu qui nous aide. Ça, c'est depuis nous-mêmes. On a donné l'exemple simple de parents humains normaux qui ne sont même pas chrétiens mais qui préparent la venue de l'enfant. Mais puisque l'enfant est comme une paire, et il n'y a pas que ses parents, toute la société prépare la venue. la CAF donne une somme pour cet enfant. Des amis préparent. Déjà, moi, je sais que voilà, ma femme, quand il y a quelqu'un qui va accoucher, elle cherche déjà quelque chose à donner à environ tout. Donc, même les gens tout autour commencent à préparer déjà, qu'est-ce qu'ils vont donner à l'enfant après deux mois, trois mois, ce n'est même pas leur enfant. Mais c'est... Alors, imaginons maintenant quand nous, on devient enfant de Dieu par Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Quel projet n'est-il pas préparé? Qu'est-ce qui n'est pas fait? Tout est fait, mes amis, tout est fait. Ne soyons plus perturbés, soyons dans la joie. Amen. Si nous produisons une telle joie à Dieu, il fera de toi sa plus grande joie. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Je suis la plus grande joie de Dieu. Quel repos pour mon âme. Quel repos pour mes projets. Donc, tu ne verras plus les choses grilles. C'est fini. Tout est blanc puisque tu es le projet de Dieu. Tout est fait pour toi. Vous savez, quand on parle d'Ézéchiel, vous savez, d'Ézéchiel 28, le fameux verset qui parle de Satan, on dit que, à l'époque, il était Lucifer, donc, astrobriant, mais on dit que tous les instruments de musique étaient faits pour le jour de sa création. Donc, Dieu prépare les choses avant de te crier. Il n'a qu'à préparer. Maintenant, là, nous, nous sommes dans un autre stade. Nous sommes dans le stade où nous ne sommes pas un ange. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc, quand nous sommes appelés à être créés de nouveau, il a déjà tout préparé. La peine, le ministère, les choses, nous, on n'a qu'à y entrer. On n'a qu'à entrer dans le bon écrire préparé pour nous. Comment on peut être là, le sujet de la plus grande joie du Seigneur ? Je voudrais revenir encore sur un monsieur dont vous m'entendez souvent parler. Bien sûr, Zachée. Alors, Zachée, quelqu'un de honi, haï, par tout le monde, par tout le monde, non seulement parce qu'ils surtaxaient les gens. Deuxième chose, ceux qui ont fait un tout petit peu Israël connaissent le chauvinisme, le nationalisme des juifs et Zachée collabora avec les Romains. Un collaboro. qui prend l'argent des juifs, qui donne aux Romains. Et vous savez souvent, quand on est de petite taille, on se moque de nous. Il y a encore un autre problème, il est de petite taille. et il devait être quelqu'un de fier. On le déteste à l'avantage. Et lui-même est conscient de ça, qu'il est l'objet de détestation de tout le monde. et il est conscient. Et il est attiré par la lumière. Il dit, mais je veux aller voir cette lumière. C'est quoi cette lumière qui passe là? Il s'humilie jusqu'à monter sur là pour voir la lumière. Il voit Jésus qui se tourne, il l'appelle Zachée. Oh, bien aimé. Déjà, comment il prenait mon nom? Et Jésus de l'ajouter, je vais descendre, puisque je veux aller manger chez toi. Ça a rendu Zachée. Il s'est dit, moi, oui, je veux manger chez toi aujourd'hui. Et vous savez, déjà un juif normal allait manger chez Zachée, c'était ce qui a créé des problèmes. Tu vas manger chez le colabo, tu vas manger chez le méchant, chez l'impur. Même si c'était un juif, mais il était impur par ses actes, par sa renommée. Mais non, c'est qui qui ose aller manger chez Zachée? Et vous connaissez l'histoire, vous savez que quand Jésus marchait, il y avait toute une foule avec lui. Décider d'aller manger chez Zachée, c'est renoncer à la foule. Quand on dit qu'il fera de toi sa plus grande joie, c'est ça, bien-aimé. Quelqu'un qui a toute une foule qui le suit, il abandonne la foule pour aller manger chez toi. Comment tu vas te sentir? Tu vas dire, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est la Bible qui s'accomplit. Il fera de toi sa plus grande joie, au point qu'il reste toute une foule, toute une popularité. Il abandonne ça parce qu'il veut aller manger chez toi, Zachée. Il veut rester avec toi, Zachée. Zachée. Il veut aller seigneur. A partir d'aujourd'hui, je change de vie. Je suis comblé. Tu m'as comblé par ton amour. Alors, la moitié de mes biens, j'ai le de nos pauvres. Et l'autre moitié, je rembourse aux gens que j'ai volés. Vous savez, c'est ça que notre frère Jean dit. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimé le premier. Quelqu'un qui n'a pas encore réalisé ça fera du christianisme forcé. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas sauvé. Sauvé, mais vivant du christianisme forcé. Mais quand on réalise ces choses, on se comporte comme Zachée. Sans que quelqu'un te parle, c'est toi qui donnes tout tes biens. Qui donnes aux pauvres. Qui aides. Parce que tu es toi-même comblé. Comblé par l'amour de Dieu. Tu es une paix. Tu es là. Comment dire ? Les biens de ce monde te chatouillent. Parce que il faut que tu t'en débarrasses. Parce que tout l'amour de Dieu doit occuper la place. Tu es différent. Tu es sûr de ce que tu fais. Parce que tu sais que tu es dans un écrin. L'écrin de Dieu. Je suis. Ça change tout, bien aimé. Ça enlève la peur du lendemain. Ça enlève le questionnement sur l'avenir. On sait que tout est sous contrôle. On sort dans le projet de Dieu. Tant que nous disons Seigneur. Je m'abandonne à toi. Tu es dans le projet de Dieu. Persévérons dans ce projet de Dieu. Ne réfléchissons pas trop. Ne lançons pas notre intelligence à intervenir. Laissons la parole de Dieu nous guider. Il nous dit Nous sommes sa plus grande joie. Que veux-tu de plus ? Pourquoi ne pas t'asseoir un instant avec lui ? Comme Marie ? Pourquoi vouloir le prouver comme mâtre ? J'ai bien fait. Pourquoi ne pas te laisser tout simplement porter ? Accepter le cheminement. Il t'accompagne. J'aime beaucoup le serviteur d'Abraham et Abraham. Quand il a fallu prendre une femme pour Isaac, un choix très compliqué, ce n'est pas ta femme. C'est la femme. On te demande d'aller prendre une femme pour quelqu'un d'autre. En conscience, on te demandait d'aller prendre ta propre femme, même, que tu l'osculptes en deux jours. Bon, donc, tu vas faire des efforts pour essayer de... Mais là, ce n'est pas ta femme. Et le monsieur dit à Abraham, mais comment je vais faire, c'est compliqué. Tu me demandes d'aller chercher une femme pour ton fils. Abraham lui dit, depuis un moment, il y a le Dieu qui a fait les cieux et la terre qui me conduit. Il te conduira également. J'aime cette assurance d'Abraham. Cette conscience qu'il est l'ami de Dieu. Dieu s'occupe. C'est ça qui nous manque des fois. Nous nous sentons tellement pas bien. Nous nous sentons pas tellement corrects. Et on a du mal à réaliser que malgré ces imperfections-là, nous sommes le sujet des grandes joies de Dieu. C'est comme ça, c'est l'amour, c'est comme ça. Quand le bébé qui n'est pas encore né, on l'aime, il n'a rien fait pour nous. Il n'a rien fait. Parfois même, il va nous rejeter après. Mais c'est comme ça, on ne peut pas gérer ça. Dieu nous aime, c'est tout. À cause de Jésus, il nous aime. C'est comme ça. Il faut accepter que nous sommes son projet. Il dit que c'est lui qui nous a créés en Jésus. C'était qu'un effet de l'éphésion de Wittadis. Nous sommes créés en Jésus pour pratiquer des oeuvres préparées d'avance. Il y a tout un projet pour nous, bien-aimés. Mais nous, nous devons prendre conscience de cela et accepter humblement de se laisser porter par Dieu et de nous faire avancer. Tout simplement. Ne nous compliquons pas. Quand on se complique, on revient à Marthe. Soyons simples comme Marie. Vous savez, quand Marie écoutait Jésus, ça semblait être une perte de temps. Vous savez, vous chronométrez le temps pour dresser la table, pour cuisiner ceci, cela. Mais ça semblait être du retard et Marthe est venu se plaindre. Je lui ai dit, mais oui, mais on croit du retard pour le repas. Mais Jésus lui dit, Marthe, c'est moi qui dois m'occuper de vous d'abord. Pourquoi vous voulez vous occuper de moi? Laissez-moi m'occuper de vous d'abord. Bien-aimés, laissons Dieu s'occuper de vous. Pourquoi nous voulons vous occuper de lui? D'abord, laissons-le s'occuper. Ensuite, nous, on s'occupera de lui. Si nous l'aimons, ce n'est pas ce qui nous a aimés le premier. C'est le frère Jean qui l'a dit. Il fera de toi sa plus grande joie. Et Zachée, quand il a expérimenté cet amour extraordinaire, rejeté par toute l'humanité, est né de Dieu. Traille à lui-même. Que ferais-je, sauf les frères, en chantant, que ferais-je pour l'éternel, en retour de toutes ses bontés? Et donc, tu te dis, mais je suis submergé de la mort de Dieu. Alors moi aussi, je donne tout. C'est comme ça. Alors, bien-aimés, si l'Esprit de Dieu agissait ainsi de chacun d'entre nous, vous verrez que on fera de belles constructions, on fera de belles choses. Mais nous devons accepter le début du début. Le début du début, c'est laisser Dieu s'occuper de nous. Et la suite, il la connaît. Acceptons d'être pris, porté dans ses bras, suivre tout simplement. Suivre. Vous savez, quand quelqu'un te donne l'ordre, il te dit, je t'envoie à mission, mais ne prends pas d'argent. Les disciples pouvaient te contester. Mais oui, mais si on a mangé, on va faire comment? partait comme ça, il a dit, là où on va vous accueillir, on va vous manger la barque. Ah, mais... Mais c'est des gens qui avaient expérimenté l'amour du Seigneur. Ils se sont dit, ils se sont dit, ils savent ce qu'il dit. Allons-y. Mais si tu n'as pas expérimenté l'amour du Seigneur, tu ne vas pas accepter cette mission. Tu vas dire, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ceci. Donc, combien de missions nous retardons? Il n'y a pas ce qu'on dit, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Au fait, on a du mal à accepter que Dieu s'occupe de nous. Nous, on veut s'occuper de lui en disant, il nous faut à tout prix telles conditions pour réaliser telle mission. Mais qui t'a dit que c'est la seule manière de faire? Pourquoi ne pas laisser Dieu faire sa mission à travers nous? Nous, on veut faire une mission avec des caractéristiques et utiliser Dieu. Dieu dit non! C'est moi qui dois t'utiliser. Acceptons que Dieu nous utilise. Et quand ils sont revenus, le Seigneur leur dit, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Non. Le but, c'était de leur apprendre que Dieu veut s'occuper de nous. Frères et soeurs, Dieu veut s'occuper de nous. Dieu est capable de s'occuper de nous pour les petites choses. la nourriture qu'on n'a pas mangé depuis cinq jours, les fruits qu'on a. Il peut s'occuper que quelqu'un nous les amène. Dieu veut s'occuper de nous. Acceptons de le laisser. Soyons, déjà, bénissons-le, soyons dans la joie d'être sa Père, d'être son sujet de grande joie. et en plus, acceptons dans cette joie-là de le laisser nous amener à gauche, à droite. Obéissons seulement puisqu'on lui fait confiance, qu'on est sa Père, il nous amènera par quelque part de mauvais, parce qu'on est sa Père, on est quelqu'un qui vaut cher pour lui. Il nous aime beaucoup, il est content, il le voit. quelqu'un qui est content quand il nous voit, il nous amènera par des mauvaises choses. Il y a, je dirais moi-même, Seigneur, tu es extraordinaire, c'est beau. Nous allons prier que Dieu nous aide à accepter sa parole. Seigneur, nous prions que tu nous aides à accepter ta parole. C'est si dur pour nous, humains imparfaits, d'accepter qu'on serait la Père du Dieu parfait. Seigneur, mais c'est comme ça. C'est toi qui as décidé ainsi. Aide-nous à l'accepter. Seigneur, à ne pas nous mettre toutes sortes de pressions pour te servir ou être avec les autres, Seigneur, à te faire confiance pour tout, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous fortifier, de nous emmener à l'humilité totale pour accepter ta parole telle qu'elle est. Qu'on accepte que tu t'occupes de nous et en t'occupant de nous, tu nous amèneras à nous occuper de toi, merci, Seigneur. Et non pas le contraire. Merci, Seigneur, pour tout tes bienfaits. Nous te recommandons la suite de notre réunion. Conduis toutes choses par ton esprit par ton esprit et nous te recommandons la suite du travail que nous mèvons dans cette ville. Conduis toutes choses par ton esprit au nom de Jésus. Nous te faisons confiance comme Abraham a fait confiance en laissant son serviteur aller prendre une femme pour son fils. Il a fait confiance que tu conduiras que tu conduiras le serviteur et le serviteur a fait confiance et tu l'as bien conduit. Nous croyons que toute notre vie sera bien conduite en te faisant confiance. Au nom de Jésus. Amen. Amen.